S'il est 18h, je vous avais prévenu, nous sommes en live et nous allons voir ce qui nous attend pour le patch 6.2.3 qui sort ce mercredi. Patch attendu ou pas, pour certains c'est un ajout bienvenu de contenu et de petits goodies, pour d'autres c'est une plaie. Et comme pour moi j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi je ne suis pas enchanté par la venue de ce patch 6.2.3. Mais on pourra en discuter ensemble, on va passer en revue toutes les nouveautés qu'il y a dans ce patch 6.2.3 qui sort ce mercredi sur les serveurs live et qui est sur le PTR depuis déjà un petit moment. On l'attendait, il y a des annonces qui font froid dans le dos, pour d'autres c'est venu comme de la lumière sur terre. Voilà, nous allons en parler, en discuter, partager, lire tous ces petits ajouts. Je suis sur le site MMO Champion, donc je vous traduirai les choses qui sont en anglais et en français. Mais je crois que le contenu est sorti en français sur Mami Twink. Oh, on a Mokarpet qui nous a déjà rejoint, il devait attendre ces 6h comme l'événement de sa journée. Bienvenue à toi Mokarpet, merci d'être là encore et toujours. Je m'excuse déjà, pardon excusez-moi, je m'excuse déjà pour ma voix un petit peu maladive. Voilà, je ne suis pas au top là ces derniers jours. Je vais essayer d'articuler correctement et de ne pas parler trop avec le nez, même si celui-ci est complètement embourbé dans un miasme de morve. Voilà, mais on fait avec. J'ai aussi, pour notre bonheur à tous, et le mien, j'ai réparé les animations de followers. Donc normalement il ne devrait plus y avoir de problème, j'en ai ajouté aussi une énorme série. Il y a de plus en plus d'animations lorsque les gens me follow. Vous allez les découvrir, on va rigoler ensemble parce qu'il y en a 2-3 qui sont vraiment fond d'art. Donc je vous encourage à follow, vous aurez votre nom ici, l'animation là-bas, lorsque vous faites un follow sur cette chaîne. Et c'est avec plaisir que je vous accueille, c'est avec plaisir que je me réjouis de voir tilter ces petites animations. Alright ! Ah, c'est prévenu par le téléphone, c'est vrai que quand vous followez la chaîne, vous avez une petite notification chaque fois que je commence à streamer. Donc bienvenue à ceux qui se sont rués sur leur application ou sur leur ordinateur pour être avec nous à 6h maintenant. C'est sûr, c'est sûr, j'étais déjà dans un état un petit peu moche, mais la guilde a enfin, malgré qu'on ait déjà tombé des boss mythiques, on a enfin tombé archi HM. At last. C'était très long, très dur, mais on l'a fait, et c'est un bon accomplissement pour tout le monde. Sachez qu'en plus, dès mercredi, mais on va le voir dans le patch 6.2.3, dès mercredi, pour les personnes qui terrasseront ce fameux archi en HM ou difficulté supérieure, auront un petit cadeau à la clé. Ça encouragera certainement certains pour le faire et pour le try hard pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alright ! Let's get into the mix. Je vous préviens encore, j'ai fait les démarches pour avoir les fameuses annonces dont je vous ai parlé ces derniers jours. Je suis dans l'attente des réponses, on verra bien si ça marche ou non, mais j'espère pouvoir vous proposer des choses que j'ai en tête tout, tout, tout prochainement. Donc, restez attentif, restez tuned, puisque les nouvelles arriveront tout, tout, tout prochainement. Alright ! Let's go ! Moca... Mochachino. Mochachino. Mochachino, non ! Oh, man. That's a broad fist for you. That's a heart fist. Je te fais un heart fist qui vient du cœur. Mochachino, donateur. Je te remercie pour ton soutien. Regardez-la, parce que ça, ça va rester. Et regardez où il est, Mochachino, il passe là en plus, en bas. Tu vas rester encore un long moment ici. Je te remercie, Mochachino, pour ton soutien. Pour... C'est énorme. C'est énorme. Ça vient du cœur. Je te remercie, Mochachino, pour ce don. Ce n'est pas obligatoire. Donc, tous les gens qui font des dons comme ça, je les remercie du fond du cœur et je m'en souviendrai jusqu'à la fin. Un petit cœur pour toi, même si le mien n'est pas violet, il est plutôt rouge. Merci. On démarre sur les chapeaux de roue avec notre Mochachinette. Merci à toi pour ce don. Tu vas rester là encore un moment en fonction des gens qui arrivent aujourd'hui. J'espère qu'on sera nombreux, mais ça restera de toute façon. Là-dessous, ça défile. Mochachino, il est là. Regardez. Un petit don pour commencer la soirée. Thank you. Let's go. All right. Un petit aperçu sur MMO Champion. Je vous traduis en direct les choses qui sont sorties. Il y a un petit aperçu en haut de page. C'est en anglais. Je traduis. Nous aurons de la vaillance. Valor is back. Remember? Vaillance? Do you remember? Ça nous permettait de faire des upgrades. Miss Click. Je ne suis pas sûr vraiment. Il faut y aller pour Miss Click 5 euros. Il faut y aller. Mais je te remercie quand même pour faire comme si de rien n'était. La vaillance est de retour. La vaillance qui sert à upgrader nos items. On va voir exactement après quels items, de combien d'e-level, etc. Et comment ça se gagne. Donc nous aurons la possibilité d'augmenter notre stuff actuel. Bonne nouvelle? Mauvaise nouvelle? Ça dépend pour qui. C'est toujours une question de point de vue. Hop. Et qu'est-ce qu'on a d'intéressant aussi? Il y aura, comme vous le voyez ici, il y aura un trinket à drop dans les donjons mythiques qui va jusqu'au level 110. Nous en verrons un petit peu plus tard après. Ah, je n'ai pas vu que tu avais quitté, que tu es revenu. Autant pour moi. Je te remercie. Si c'était en plus intentionnel, je te remercie. Je vous rappelle à tous ceux qui sont là, qui viennent d'arriver. Si vous n'avez jamais vu le channel mais que vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez nous follow. Votre nom apparaîtra ici. Il y aura une petite animation super sympa en plus qui arrivera devant l'écran. Tout le monde la verra, tout le monde verra votre nom et je vous enverrai un Brofeast live. Ok, nous avons le Groove Warden Mount. Une monture pour toutes les personnes qui défitent, qui terrassent archimondants, HM ou supérieurs. Pas pour le normal, désolé, il faudra soit se faire pelle. Oh, Gamer Next, look at it, it's a little zombie. Bienvenue à toi, Gamer Next, bienvenue sur le channel, merci pour le follow. Petite animation pour toi de zombie. Je rappelle, j'en ai rajouté plus, je ne vous dis pas le nombre. J'ai rajouté énormément d'animations concernant les followers, donc n'hésitez pas à cliquer si vous voulez en voir. Il y en a plein de sympathiques, on s'amuse, on est ensemble et ça démarre bien ce soir. Alright, donc une monture pour archimondes, HM ou supérieurs, ça tombe ce mercredi. Préparez-vous, préparez votre argent si vous devez vous faire PN parce que vous ne l'avez jamais tombé. Ça, vous allez en avoir besoin si vous voulez vraiment cette monture. Infinite Time River Mount. Une autre monture que vous pourrez avoir dans les donjons de marcheurs du temps. Qui est un Drake assez joli, assez joli. Vous allez voir la suite un petit peu plus tard. Ensuite, des nouveaux donjons de marcheurs du temps. Les donjons cataphons leur apparition, on les attendait depuis un moment, on ne savait pas s'ils allaient venir. Blizzard avait annoncé qu'ils travaillaient dessus. C'est déjà remis, chose faite. Warlords PVP Season 3. Nouvelle saison PVP qui commence instantanément, pas de pause entre les deux. L'item level du PVP augmente et donc le farm de conquête avec Class Changes. Petit changement de classe, il y a un petit peu de balance, il y a des ups. Pour beaucoup, beaucoup de classes. Donc profitez-en, c'est peut-être votre classe qui sera dedans, on le verra après. Bienvenue à tous, encore ceux qui sont sur le channel, ceux qui viennent d'arriver. Je vous remercie d'être là, il est 18h, nous sommes lundi, début de semaine. On se détend après une journée de boulot. Parce qu'on veut se détendre, on veut savoir ce qui va se passer dans notre jeu favori. Et dès mercredi avec tout un tas d'ajouts. Plus ou moins bienvenue à vous de partager, à vous de discuter sur ce qui va être avancé ce soir. On est là pour partager tout ça. All right ! La vaillance, je vous le mets ici, c'est en anglais. Donc on doit utiliser tous nos points de conquête avant la fin de la saison ? Oui, je pense. En général, c'est ce qui se passe en début de saison. C'est que tous les points de conquête que vous avez sont transformés en points d'honneur. Ou en argent, je ne sais plus, là ça dépendra, il faudra voir. Mais en tout cas, ne les gardez pas et profitez de les dépenser. Car je ne suis pas sûr que vous puissiez les garder pour la prochaine saison. Pour que tout le monde parte sur un pied d'égalité. Voilà, comme le dit Nax. Nax est parmi nous ce soir. Bienvenue à toi Nax, Lord. He's here, man. Bienvenue à toi Nax. Nax est déjà un de nos supporters qui est là de temps en temps. Je te remercie d'être là et de nous suivre. Il est 18h. On y va. La vaillance. On augmente les levels de notre stuff. Bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle. Alright. Vous pourrez upgrade chaque pièce de votre stuff. Le craft. De même que les objets torvent. De 5 points d'e-level par upgrade. Donc pour un total de 2 fois. Soit 10 points d'e-level. 10. 5 plus 5. 10 points d'e-level par stuff. Par pièce de stuff. Damn. Damn. C'est énorme. C'est énorme. Imaginez que vous faites de la citadelle HM ou même de la citadelle normale. Vous augmentez votre stuff comme ça. Vous êtes clairement au niveau supérieur. Et pour beaucoup de guildes qui luttent soit en normal, soit en HM. Ça leur permettra certainement d'upgrade un palier supplémentaire. De passer à la difficulté suivante. Rien qu'avec ce hub de stuff. Si vous voulez mon avis. Et ce sera bienvenu pour bon nombre de guildes qui luttent un petit peu à la citadelle en ce moment. On arrive en fin d'extension. Enfin. Fin d'extension. Quand on voit la date de sortie de Légion. On se dit qu'on a encore un petit moment à tirer. Mais. Voilà. La course est terminée. Maintenant il faut que les gens puissent s'amuser. Et Blizzard l'a bien compris. Donc nous. Voilà. Argument de cette façon. Pour nous proposer ce hub de stuff. Via la veillance. Comment ça va se passer ? 250 points de vaillance. Pour 5 points. Et 10 levels. Comment on va gagner cette vaillance ? Donc il faudra 500 points de vaillance. Pour augmenter une pièce de stuff au maximum. De 10 levels. Il y aura. Donc. Tous les objets qui sont cités ici. Pourront être augmentés. A savoir le stuff de la citadelle. Deux donjons. Les objets torves. Pardon. Et les objets craftés. Pourront être augmentés. Donc jusqu'à un maximum de 2 fois. Alright. Je salue tous ceux qui viennent d'arriver sur le channel. Si vous aimez ce que vous voyez. N'hésitez pas. A faire afficher votre nom par ici. Avec une petite animation. Ou par ici. Ensuite ça restera un moment. Jusqu'à ce qu'il y ait 5 autres personnes. Qui est soit follow. Soit fait un don. Soit abonné. Mais ça n'existe pas encore sur le channel. Si vous aimez ce que vous voyez. Ça nous fait plaisir de vous voir. Et ça nous fait plaisir de vous proposer du contenu. Merci d'être là. On est déjà un petit pic de 8 là. Un petit pic de 8. On a commencé depuis 10 minutes à stream. On est déjà quelques-uns. Moi je veux savoir ce que vous pensez de cette augmentation de la vaillance. Est-ce que c'est une bonne chose. Est-ce que ça va casser quelques peut-être. Quelques guildes qui étaient dans la course encore. On verra. N'hésitez pas à réagir. Alright. You can upgrade lower tiers. Tiers of crafted items. Not just the highest ones. Ça veut dire que vous pouvez augmenter aussi les objets craftés. Qui ne sont pas montés jusqu'au 6ème palier d'augmentation. Donc tous les objets craftés peuvent être augmentés de 10.10 levels. Est-ce que si vous augmentez une pièce craftée par exemple de niveau 5 de plus de 10.10 levels. Est-ce que si on passe au palier supérieur. Est-ce qu'il garde cette augmentation. Est-ce qu'il la perd. Ce n'est pas précisé. C'est une bonne question que je viens de me poser maintenant. Si quelqu'un a la réponse. C'est avec plaisir. Si quelqu'un a pu faire de plus en plus de tests là-dessus. Il n'y a pas. C'est une information importante. Il n'y a pas de cap de valeur obtenu durant une semaine. Durant une semaine pardon. Ça veut dire que vous pouvez farmer si vous voulez de la vaillance encore et encore et encore. Seulement. Les ressources. Les sources pardon. Qui permettent d'en avoir. Ne sont pas répétables à l'infini. C'est à dire qu'une fois que vous aurez tout fait. Vous ne pourrez plus le refaire. Cependant vous pourrez obtenir jusqu'à un total de 4875 points de vaillance par semaine. Si on fait un calcul rapide et si ma tête ne me joue pas des tours. Ça devrait faire comme 9 pièces. 8 ou 9 pièces upgradables au maximum par semaine. Donc 10 e-level pour 8 à 9 pièces par semaine. Waouh. C'est monstrueux. C'est monstrueux. En une semaine vous augmentez la moitié de votre stuff. Donc ça veut dire qu'en deux semaines vous avez augmenté tout votre stuff de 10 points d'e-level. Pour moi c'est beaucoup trop rapide. C'est bienvenu. Tant mieux pour mon stuff. Mais si l'objectif de Blizzard était de faire tenir un petit peu plus le contenu. En nous proposant un petit sucre. Je trouve ça beaucoup trop rapide. A vous de réagir là dessus. Est-ce que vous pensez comme moi ? Est-ce que vous pensez différemment ? Pour moi c'est trop rapide. Vous pouvez obtenir jusqu'à... Tenir sur vous. Ou avoir dans votre monnaie 5000 de vaillance au maximum. Mo Carpet nous dit c'est dommage. Ça ne représente plus les capacités des gens. Et ce sera compliqué de savoir si le joueur est plutôt bon ou mauvais. Du premier coup d'œil. C'est vrai. On va avoir des applied dans les groupes pick-up. De gens 715, 720, 725 peut-être plus. Qui ont une expérience certainement de la citadelle qui est bien moindre que ce que le stuff pourrait laisser penser. Ça pourra poser quelques problèmes. Les guildes qui ont souvent besoin de pick-up seront confrontées à des difficultés de ce genre. Mocha va farmer comme un chinois. Je pense que beaucoup de monde va farmer comme un chinois. Et c'est ce qu'attend Blizzard aussi j'imagine. Puisque comme il faudra retourner en LFR, en donjon mythique, dans les donjons, etc. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans ces choses-là. Et ça va reprendre vie petit à petit. Ça va certainement aider ceux qui le font d'habitude avec de la peine. Ça va aider parce que des mains vont y aller. Des mains vont aller en LFR. C'est-à-dire des gros joueurs vont aller en LFR. Et ça va certainement se passer beaucoup plus facilement. Mais pendant deux semaines. Est-ce qu'on aura gagné quelque chose ? On va refaire du donjon mythique et on va nous les farmer. Voilà, il y a encore un petit susucre en donjon mythique. On le verra après. On verra après et vous verrez qu'il y aura d'autant plus de raisons de retourner dans ces donjons mythiques. Si ce n'est en plus de la vaillance. Donc, Valor ! Donc, la vaillance peut être obtenue des manières suivantes. Donjon mythique. Une fois par semaine, un donjon mythique rapporte 300 points de valeur. Ensuite, vous avez l'event de Sir Casal. Donc, c'est les pets. C'est tous les combats de pets. Donc, l'event et la quête, la quête hebdomada, rapportera 500 points. Vous avez le donjon héroïque du jour qui vous donne 100 points de vaillance. Vous avez aussi le Red Finder. C'est-à-dire que toutes les ailes de la citadelle vous permettront de remporter 150 points de vaillance. Et puis, il y aura les ailes de la fonderie et de Cognuefort qui vous permettront de remporter 75 points de vaillance par aile. Voilà. Les gens vont retourner en LFR. Les gens vont farmer les LFR, les Wings, pour aider les gens, pour aider plutôt leur upgrade de stuff. Mais ça fera du monde en LFR. Et certainement que pour certains, le LFR va se compléter d'une manière bien plus rapide qu'à l'habitude. All right. Donc, vous voyez toutes ces petites façons de gagner des points de vaillance. Voilà. Je sais ce qu'on va faire mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Je sais ce que tous les gens vont faire. Tous les gens de ma guilde vont faire. Car, voilà. Ce ne sera pas du luxe d'arriver en Red le soir même. Avec déjà peut-être 3-4 pièces full upgrade. 10 points d'e-level. C'est énorme. Surtout quand vous êtes à la limite. Ou peut-être que vous débutez le mythique. Que vous essayez de terminer le HM. Voilà. 10 points d'e-level sur du stuff. C'est crazy. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Je vous remercie d'être là. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. N'hésitez pas à réagir. Pour l'instant, je ne vois que deux personnes dans ce chat. Ça ne va pas du tout. Je vois au moins neuf personnes online. Deux personnes dans le chat. Ça ne va pas du tout. Vous êtes sur Twitch pour réagir. Réagissez à ce que vous entendez. Réagissez à ce que vous voyez sur cet écran en nom de bleu. Vous n'êtes pas tout seul. Et faites-nous plaisir. Dites des choses. Vous êtes content. Vous n'êtes pas content. On le prendra et on y répondra de toute façon. On est ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les donjons mythiques et les objets Torv auront une augmentation de leur e-level potentiel. On entend par là, les pièces de stuff en donjon mythique pourront désormais passer de 685 à 725. Blizzard. 725. What the fuck ? C'est de l'e-level mythique. Blizzard. Non. Non. Non, Blizzard. Il ne faut pas faire ça. 725. Oui, ça reste une chance infime. Infime. Mais c'est quand même une chance d'avoir du stuff équivalent à du stuff mythique. Je vous rappelle... On ne gagne pas du tout en raid. NM, HM, MM. Non. Bon, apparemment, les boss standards de la citadelle, si vous la faites en normal, en HM ou en MMM, ne donnent pas de vaillance. Voilà. Bon, bonne ou mauvaise chose. Personnellement, j'avoue que pour les raiders comme moi, ce n'est pas très sympa de la part de Blizzard parce que ça va nous obliger à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Notamment du LFR de la citadelle, on les fait en normal, en HM, en MM. Pourquoi ne pas donner notre vaillance quand on fait ces boss-là ? Bref, c'est un choix. C'est un choix. 725 donc, équivalent mythique. Et je rappelle ensuite que dans les donjons que vous faites, que ce soit en normal, en HM ou en MM, toutes les itérations, c'est-à-dire toutes les stuff, toutes les possibilités de stuff existent pour chaque pièce. En donjon, c'est complètement aléatoire. Vous pourrez avoir une pièce de stuff avec des stats absolument parfaites. Imaginez que vous ayez la chance de la tomber en 725. Ça peut ostensiblement devenir une pièce bis. Une pièce bis hors citadelle. Hors raid PVE. Hors la difficulté la plus difficile du jeu. Cogitez un petit peu ça. Cogitez un petit peu ça. Parce que ça veut dire qu'il y a des bis listes qui vont changer grâce à ça. À cause ou grâce à ça. Ensuite, nous avons les objets TORF qui désormais peuvent aller de 655 à 695. Directement. Voilà. Avant, il fallait les upgrader avec 20K de cristaux. Et puis maintenant, ça pourra PROC INSTANT 695. On a Hachiby84 qui est parmi nous. Quand tu vois la galère d'un progrès sur GORE FIND. Donc, Fielson pour ceux qui ne le connaissent pas. Oh ! Hachiby is now a follower ! Petite animation Adventure Time. Clap. Clap. Adventure Time. Pour tous ceux qui adorent. J'adore ces dessins animés. Pour tous ceux qui l'aiment. C'est une nouvelle animation en plus du jeu. Bon, merci à toi Hachiby84 de nous follow. Et merci à toi pour cette nouvelle animation que nous avions encore jamais vue. Voilà. Quand on voit Fielson mythique pour ceux qui l'ont déjà essayé. C'est un mur. C'est un mur. Et il loot du 725. C'est presque dégoûtant, j'imagine, pour ces gens-là. C'est pour ça que la... Voilà. Cette vaillance, ce stuff en donjo mythique n'est pas forcément la bienvenue pour une partie des joueurs de WOM. Voilà. Je peux comprendre la déception dans le cœur de certains. Et je vous rejoins sur pas mal de points étant un Raider. Ok, nous avons donc les Objetor qui peuvent passer 695 directement. Pas de gros changements puisque si vous farmiez la gêne de Talan et les cristaux, vous pouviez avoir ce genre de stuff assez facilement. Bien sûr, c'est quand même précisé par Blizzard que plus le stuff a un E-level haut, moins il a de chances de l'être. Je ne sais pas comment vous traduire ça plus facilement. mais en gros, vous avez de moins en moins de chances d'avoir un E-level plus haut. Voilà. Cela va de soi. Admettons que si on prend un exemple concret, pour les Objetor, vous avez quasiment 100% de chances d'avoir au moins du 655. Peut-être que c'est 95% de chances du 660, etc. 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 jusqu'au 725. Mo-Carpet, les DG mythiques, donc les donjons mythiques, c'est tellement easy. On est d'accord que stuff et les donjons mythiques, on roule dessus. Donc, en plus, ça favorisera ceux qui ont déjà du stuff. Voilà. On verra. On verra. Après, à quel taux de drop si du 725, ça se voit une fois tous les 36 du mois ? Ça ne portera pas trop préjudice au Raider, je pense. Naxlorn qui tauxne un petit peu d'affi qui est un une prêtresse heal, une paladin heal qui joue des fois avec nous et qui, voilà, en spé heal, n'est pas sa spé principale et elle a un petit peu de difficulté. C'est un taunt. C'est moche, Nax. C'est moche. C'est moche. Taunt est sur Twitch. C'est moche, surtout qu'elle n'est pas là ce soir. Alright ! On a un petit aperçu des trinkets qui tomberont ici, donc en donjon mythique. Un trinket qui pourra monter jusqu'au niveau 110. Je ne vais pas vous les montrer en détail parce que ce n'est pas très important. Voilà, c'est des trinkets qui permettront le leveling jusqu'à 110. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils pourront remplacer quelque chose avant que nous fassions du leveling à Légion. Et de toute façon, c'est le cas puisqu'ils montent de 100 à 110. Mais voilà, pas très important. Si vous voulez vraiment des informations là-dessus, allez regarder le site, allez sur Mami Twink, allez sur MMO Champion et regardez un petit peu à quoi ça ressemble. mais pour moi, ce n'est pas très important. What do we have next ? Look at this. Look at this beast. Personnellement, la première fois que j'ai vu cette monture, juste en présentation de Blizzard, je me suis dit, il me la faut. Il me la faut. J'ai toujours pensé depuis le début que ça allait être une monture de la boutique qu'on allait encore devoir si on voulait ce genre de monture débourser de l'argent. Blizzard ne l'a pas fait. Blizzard ne l'a pas fait. Il l'a mis pour Archie HM. Ça vous donnera une quête ou Archie Mythique. Donc Archie HM ou supérieur, vous aurez une quête. Donc un objet de quête qui tombera lorsque vous tombez le boss Archie HM ou Archie Mythique et vous aurez cette monture. Voilà, on peut même voir un petit aperçu. Je vous enlève le son parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. On se tape l'aperçu de la monture ensemble. Ce n'est pas très long si je ne m'abuse. Deux minutes. Voilà, on se tait, on se tait, on se tait. On veut juste la voir. Regardez, voilà. Un petit aperçu de la monture. Pour ceux qui l'ont jamais vu. Salut à toi Pérox. Rebienvenue sur le channel. Ça fait longtemps qu'on te voit ces derniers jours. Je te remercie d'être là avec nous. Voilà, faites-vous le petit aperçu de la monture qui pourra tomber sur Archie HM. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça classe. Claste. Ça change. Ça change. C'est joli. Elle vole. Je ne suis pas fan de l'animation en vol. Voilà, c'est juste un galopage. Ça galope. Ça galope, ça galope en arrière. Pas fantastique. Mais par contre, je la trouve très soignée. Très jolie. Honnêtement, je trouve que c'est une belle monture et en plus, on peut l'avoir pour ceux qui font Archie HM au Mythique gratuitement. Ou les gens qui ne font que du normal peut-être se feront PL mais en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Est-ce qu'on a d'autres aperçus un petit peu plus rapides ? Voilà, ce n'est pas folichon. Naxe, je te remercie d'être passé. On se dit à tout à l'heure puisqu'on est d'ensemble à 21h. Je te remercie d'être là. Je te remercie d'être passé. Je te souhaite une excellente soirée. Voilà, réaction sur cette monture. Donc, cette espèce d'élan norvégien ou je ne sais guère qui est quand même somme toute assez, assez jolie. Next ! Pas mal la monture mais le Drake du Time Waking est juste parfait à mon goût. Achibi, on y arrive en plus justement. Très bonne transition. Merci pour la transition. Here we are. The Drake. La monture des donjons du marcheur du temps qui peut dropper à un taux infime. Mais on va tous prier pour qu'elle tombe parce qu'elle est gorgeous. It's gorgeous. Look at it. Let's have a look at it. Vous l'avez bien au milieu de votre écran ? Yeah, let's go ! On enlève le son parce qu'on s'en fiche. On veut réagir. Regardez cette monture qui tombera dans les donjons du marcheur du temps qui est un Drake. Regardez, regardez ce Drake. Ah, honnêtement, c'est de toute beauté. Isn't it ? Majestueux. Les ailes un petit peu transparentes. On sent bien le thème un petit peu un petit peu comme ça du temps, du marcheur du temps. Franchement, ça représente bien le temps pour moi. C'est vraiment sympa. L'animation est connue mais la skin est quand même très, 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 très jolie. Salut à toi, Younes ! Bienvenue sur le channel. Il droppera dans les donjons des marcheurs du temps. Donc, les événements que nous avons tous les mois. Je crois qu'il y en a deux par mois. Et vous pourrez le drop sur les boss sur les boss des donjons du marcheur du temps. Et ça permettra un tout petit taux de drop. Vous avez une chance d'avoir cette monture. Les plus chanceux pourront les avoir. Voilà. N'ayant pas vraiment de chance, je ne compte pas trop dessus mais je peux vous dire que voyant le visuel de ce drick, les gens seront otakés ! Otakés ! Parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment sympa. En plus, ce côté un petit peu noir, sombre comme ça, ce n'est pas des montures qu'on a eues souvent. Et ça fait souvent, ça donne une bonne claque en transmo. et je pense qu'il y aura des gens qui vont vraiment essayer de l'avoir et vraiment farmer ces donjons pour essayer d'avoir cette monture. Ouais. Classe ! Classe, classe, classe. Un bel aperçu ici. All right ! Je vous rappelle, on est sur le... Hey, config, la coller. Mettez quand même sur tout ce qui est important, c'est surtout le processeur et la carte graphique. C'est surtout ce qui joue beaucoup dans une config. N'hésite pas à la mettre. Il n'y a pas de soucis, on essaiera de te répondre tous ensemble. On est environ une petite... une grosse douzaine. On est une grosse douzaine sur le channel. Il y a des gens qui ont déjà follow aujourd'hui. Vous pouvez les voir ici. Si ce n'est pas encore fait et que si vous appréciez ce que vous voyez, n'hésitez pas à le faire avec le petit cœur en dessous du channel. Et puis, il y a même eu un don de Mocaccino. Je l'ai fait encore un gros big up. Il y a même eu un don aujourd'hui de 5 euros. Merci à lui. Et puis, il y a pour tous ceux qui se viennent d'arriver, il y a des nouvelles animations quand il y a un nouveau follower. J'en ai rajouté une pétée. Il y a des nouvelles animations toutes plus loufoques les unes que les autres. Donc, n'hésitez pas à taper sur ce petit bouton pour me follow. La scheme de tête qui se base sur le Drake du Vent qui était déjà bien classe plus les ailes transparentes. Jolie. Seinrys, bienvenue à toi sur le channel. On t'avait déjà vu aussi ces derniers jours. Merci à toi d'être là. Et en effet, c'est la skin de base du Drake des vents. Amis du soir, bonsoir. Flagada le gaulois. Bienvenue à toi. Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu ? On te remercie d'être là. Merci d'être là. Dis-nous comment tu vas parce que nous, on va super bien. On est détendu. C'est lundi soir. All right. Un petit oeil à la config de XTZ Racky. N'hésitez pas à donner votre avis. Salut à toi. Oh, Rudeau. Welcome tonight. Bienvenue sur le channel ce soir. Jimson, il me semble t'avoir déjà vu sur le channel. Il ne me semble pas que tu sois nouveau. Ok. Card graphique, GTX 970. Pas de souci. C'est de la petite bombe. C'est rapport qualité-prix très très bon. T'as pas de souci avec GTX 970, 970, excusez ma suissitude. Exoc Black Edition 4 giga. Card graphique, pas de souci avec ça en tout cas. A première vue. Bienvenue à toi, Rudeau. Bienvenue. XTZ Racky en flagada le gaulois. Oh, non. T'enchaîne. Ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important. La nouvelle saison de Warlords. Pas grand chose à dire. Ouais, 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 ouais. Ah, Rudeau, tu vois ? Je me souviens. Je me souviens de vous. Je me souviens de toi. Ah, Rudeau était déjà là. Ça n'était pas passé inaperçu. All right. Nous sommes mis une petite quinzaine, un petit pic d'audience. Il est 18h29. On sera ensemble jusqu'à environ 19h45, 20h, je pense. Donc, on a encore un petit moment à passer ensemble. À moins qu'on ait terminé avant tout cela. Mais je pense qu'on va encore discuter un petit peu après ça. PVP, saison 3, Warlords of Draenor. Quelle différence ? Rien de spécial. Si ce n'est qu'il n'y a pas de pause entre les deux, que ça commence tout de suite. Et puis que le stuff montera à un e-level de 700... On va regarder ça vite fait. J'ai un petit doute maintenant. Pas vous dire de bêtises. On passe sur une des premières pièces. 740. PVP, vous ne le voyez pas. Voilà, 710. Et puis ça passe 740 en PVP. Donc, une petite augmentation de 10 e-level. En PVP, rien de monstrueux. Ce sont exactement les mêmes items. Exactement les mêmes items. Mais qui passent cette fois 740. Ne gardez pas, on le rappelle, ne gardez pas vos points de conquête. Ils seront transformés en points d'honneur. Pour ceux qui sont peut-être full honor, je crois qu'après ça passe en pièces d'or, etc. Mais en tout cas, vous ne gardez pas la conquête que vous auriez déjà jusqu'à maintenant. Donc, dépensez-la. All right. New items. New items, pardon. Le Baby Winston. Pour tous ceux qui ont donc précommandé, préacheté plutôt, il faudrait dire maintenant pour Blizzard. Préacheté, donc Overwatch. Recevons le Baby Winston que vous voyez ici dessous avec les images. Donc, ce petit pet qui viendra dans votre collection. Hum, ok. Rien d'intéressant, rien d'intéressant. Class changes. What do we have here? Les changements de classe. Du up, du up, du up, du up. Du gros up. Il y en a qui vont être contents. Regardez les couleurs qui apparaissent ici. Regardez les couleurs. Vous voyez tout de suite de qui il s'agit. On a un gros up du déca. Gros up du déca. Il y a 10% de dégâts en plus sur la majorité des choses. What? 10%? Il y a des déca qui vont être contents. J'en ai deux dans mon roster mythique. Je pense qu'ils vont se gaver dès ce mercredi et qu'ils seront très contents de voir ces changements-là. Si ce n'est pas déjà vu, je crois même qu'ils l'attendent depuis un moment, ce changement. Je joue sur le serveur Kazmodan. Petit serveur, cela dit. Certes. Mais correct. Petit serveur Kazmodan côté Allianz. Forever. Ah là, je ne sais que ce n'est pas du goût de tout le monde. Oh, monolo girly ! Salut, poteau, bro, fist. À toi, bienvenue sur le channel. On t'a déjà vu l'autre jour. Je t'ai confondu avec un pseudo de fille. Il faut l'avouer. Je m'excuse encore une fois. J'espère que tu les acceptes. Mais désormais, on sait tous que monolo girly is a man. A real man. Et ce sera bon pour la suite aussi. All right. Hélas, petite erreur de parcours. Ça arrive. Oh, flagada le gaulois ! Tu as un petit lapin qui... Kitty tube. pour ton arrivée. C'est un... Pas de chance. Toi, tu as eu le lapin Kitty tube. Est-ce que ça va peut-être... Oh, focus, caméra ! Focus. Est-ce que ça va peut-être avec ton pseudo, le gaulois, petit lapin Kitty tube ? Je vois une corrélation assez rapide. A toi de me dire si elle est justifiée ou non ! Un confrère dans l'alliance dans un serveur de désert. Mais je me bats tous les jours. Je me bats tous les jours pour rester sur ce serveur et le faire... Et le faire quoi ? Et le faire vivre. Et le faire vivre. Tout simplement. Bon, on était... Petit lapin de lendemain de soirée. Exactement ça, Inris. C'est exactement ça, petit lapin. Pour le gaulois, moi, je trouve que ça va bien. Voilà. La... La chose a été bien faite. La chose a été bien faite. Au hasard, une petite animation qui va avec ton pseudo. Roe, Perrox. Cré, quant à s'il faudrait un petit fond musical et ton live sera parfait. J'avais mis un fond musical. Wow, Kizlal qui follow en un petit cat arc-en-ciel. Regardez le petit cat. Petit cat arc-en-ciel pour Kizlal is now a follower. J'avais un fond musical, ça me fait peur ce que tu me dis Perrox, parce qu'il y avait un fond musical. S'est-il arrêté ? S'est-il... Je vais vous le remettre. En effet, mon fond musical s'était arrêté. Fuck ! Fuck ! Il ne faut pas hésiter à me dire tout de suite, dites, Cracontas, tu nous casses les couilles, il n'y a pas de musique sur ton channel alors qu'il y en a d'habitude. What are you doing, motherfucker ? Hey, are you ready ? You ready for the music ? Let's go. Tac ! Et ça passe en haut. Si vous ne voyez rien, tout en haut de mon écran ici. Oh ! Colo ! 80 ou 790 ! Oh ! On a aussi BenX30 qui follow. C'est la ballanche de follow. Un petit monstre qui mange. Brrrr. Incroyable, incroyable. On a enfin le Colo ! 91 ou 790 ! Petite animation adventure time ! Clap, 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 clap. Et BenX30, bienvenue à toi aussi. Merci pour le follow. Merci à tous pour les deux derniers. Là, on a eu des petites animations. Ça s'est enchaîné. On a eu Kizlol, on a eu une BenX30. On a Colo 91, 790 qui nous ont rejoint sur le channel. Merci à vous d'être là. Tu nous casses les couilles, il n'y a pas de musique. C'est comme ça qu'il faut me parler. C'est comme ça que j'aime qu'on me parle. La musique est tout en haut. Pour ceux que ça intéresserait, vous avez le titre de la musique qui passe sur mon channel. C'est en tout petit parce qu'on s'en fout de la musique. Mais pour ceux que ça intéresse, vous n'avez qu'à la grandir. Et regardez ce que c'est. Ça provient directement de mon SoundCloud. J'espère que la musique n'est pas trop forte. N'hésitez pas à me le dire maintenant qu'il y en a. Et puis si jamais il y a un problème, faites-le-moi savoir. Crack, attest, tu me casses les couilles sans aucune raison. Voilà, c'est gratuit. Extre. J'adore. C'est gratuit. Mais t'es rien. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est gratuit, c'est bon à prendre, comme on dit. Voilà. Les insultes gratuites, je les prends. Avec plaisir. Avec plaisir. On était sur le hop. Trêve de plaisanterie. On est 18 sur le channel. On s'amuse bien. On est 18 en live. Il est 18h35. C'est lundi. On a passé une journée de merde parce qu'on était au boulot. Et on se détend. Voilà. Passé une journée de merde. Pour certains, c'était même un week-end de merde. Une grosse pensée pour ce week-end noir. Même si je ne suis pas français. Voilà. Je suis de tout cœur avec vous. On ne va pas en parler ici. Ce n'est pas le but. Mais voilà. Petite pensée. Sachez qu'on est tous avec vous. Et voilà. Ce sont des choses, malheureusement, qui arrivent dans ce monde. On n'en parlera pas plus. Petite pensée. On continue avec les ups de cette semaine. Donc on a passé sur le DK qui a quasiment tous ses sorts principaux d'attaque qui augmente de 10%. Ce qui est monstrueux. Ah, il y a des malades. Il y a des malades. Une petite prière de guérison. Ça va arriver. J'en balancerai après. Tout le monde. On a le druide. On a le druide aussi. Une petite augmentation de certains sorts de 6%. des sorts du druide Eki en grande partie avec des sorts qui sont utilisables aussi par les autres spé. Mais voilà. Le druide Eki qui profite d'un petit sort un petit help de 6% de ses dégâts. On a aussi le paladin. Avec le paladin Rett qui prend un up de 8% sur la frappe du croisé, sur le marteau, etc. Sur les jugements. C'est le bienvenu. J'imagine. Et on a encore le Divine Storm. Seal of Truth. Donc le sort de vérité et le verdict du templier qui prennent des 8% de up. Est-ce que c'est justifié ou non ? Vous me le direz pour ceux qui jouent palerette. J'ai l'impression qu'ils étaient déjà pas mal. Mais tant mieux pour eux. Un petit up, ça ne fait jamais de mal. On a ensuite un petit chaman et le chamelem qui voit la majeure partie de ses sorts d'attaque augmenter de 4% en dégâts. Sympa. C'est le bienvenu ça en mono. Ça manquait un petit peu les chamelem. Je trouvais qu'ils étaient un petit peu en dessous. Donc ça va leur faire du bien. Ah ! J'imagine que pour tous ceux qui re-rollent là ou qui jouent palerette, c'est clair que ça fait du bien pour tous ceux qui jouent une de ces classes-là. Même quand on n'en a pas besoin, un petit up, c'est toujours free et bienvenu. Chaman ! On était à l'élémentaire. Ça maîtrise aussi qui est augmentée. Voilà, la maîtrise qui est augmentée l'orientaire et le earthquake. Je ne sais plus le nom en français. Earthquake, c'est le tremblement de terre. Ça ne s'appelle pas comme ça je crois en français. Mais ça a été augmenté de 4%. Pas mal, pas mal. On a ensuite le Shaman Amelio, Lavalash, Fouet de lave, Stormstrike, Frappe du... Frappe du... Frappe du... Je ne sais plus les noms en français, c'est terrible. Stormstrike et puis Windfury, donc Fury des vents qui sont augmentées de 4%. Donc l'Elem et l'Amelio qui sont bien upés de 4% quand même. C'est toujours bon à prendre. All right, on a encore le War. Voilà, on a Enragé qui augmente les dégâts de 15% au lieu de 10%. Un petit 5% de hop sur ce sort-là. Et on a le War Arm qui voit un de ses sorts augmenter aussi de 15% par rapport au hop de 10% habituel. Sympa ! Sympa tout ça. Sympa tout ça. Je crois qu'on arrive et qu'on a fait le tour un petit peu de ce patch 6.2.3. J'y avais un petit truc que je voulais vous montrer aussi. Je crois que c'est tout en haut ici. On scrolle. It's not here, man. Est-ce qu'ils l'ont enlevé ? Il y avait une petite info supplémentaire qui était apparue pour les gens qui ont accès à la bêta de Légion. C'est-à-dire pas beaucoup de monde. Et je vais retrouver ce screenshot. Where is it ? Where is it ? Ah ! Look at this, guys. Look at this. Just here. Just here. Pour ceux qui le voient et qui le reconnaissent, c'est une annonce. You can thank Muffinus and the class team for the years of Cisla's dedication to Gnomes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il remercie donc Muffinus et puis la team des classes pour leur dedication. Pour leur... Ah, je ne sais pas comment traduire ça. Vous allez le comprendre tout seul. Voilà. Il y aura il y aura des Gnomes des Gnomes chasseurs à Légion. Une... Voilà. Les Gnomes pourront devenir chasseurs. Une nouvelle possibilité à la création de votre personnage. Coucou Majinchei ! Bienvenue à toi sur le channel ! Merci d'être là. Ça fait aussi plusieurs jours que tu nous suis. Ça fait plaisir de vous voir et de vous revoir tous les jours ou tous les 2-3 jours. Je remercie aussi ceux qui nous ont follow aujourd'hui. Ils ont été plusieurs. D'ailleurs, on a eu Hachibi, on a eu Flagadale Gaulois, on a eu Kizlol, on a eu Benix et on a eu Colom. Merci à vous d'être passés. Merci à vous d'avoir appuyé sur le petit bouton ou d'avoir déclenché l'animation qui se trouve là. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous pour tous ceux qui hésiteraient encore. N'hésitez plus. Appuyez sur ce petit cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de faire sur un petit cœur à part appuyer ? N'hésitez plus trop longtemps. On sera là encore pas mal de temps. Il y a du contenu qui va arriver tous les jours. J'essaye de vous tenir au courant via le panel informations. Donc regardez-le. Regardez-le un petit peu tous les jours quand vous avez de temps en temps. Oh ! On a Majin Jake et now I'm a follower avec petite notion Aventure Time. Ce qui me chagrine quand même, c'est que j'ai mis une tonne d'animation et il n'y en a que deux, trois. Oh ! Regardez ça ! Oh ! C'est 33-230. Téo ! J'adore celui-là. J'adore celui-là. Il est trop fantastique. Merci à vous. Merci à vous de follow ce channel. Ça fait vraiment plaisir. Après, les Torren Paladin malgré l'explication et RP, ça ne me choque même pas. Je trouve ça même drôle. Pourquoi il y a écrit Tonton en bas ? D'une chose après l'autre, je vais répondre à une chose après l'autre. C'est que... Voilà, il y a eu le Paladin. C'est vrai, il y a eu des... Il y a eu des petites combinaisons de classe-race qui sont un petit peu spéciales. C'est vrai que le... Voilà, le gnome-chasseur, pourquoi pas ? Je pense qu'il y en aura plein en PVP si vous voulez, mon avis. Pourquoi est-ce qu'il y a le Tonton en bas ? C'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire et comme nous avons terminé le contenu d'aujourd'hui, si vous voulez... Si vous voulez... Mais ça, je vais attendre que le chat réagisse à ça. Si vous mettez un oui dans le chat et que j'en ai au moins trois ou quatre sur les personnes qui sont ici présentes, je vous raconterai pourquoi est-ce que il y a un Tonton ici en bas et pourquoi est-ce que l'on m'appelle Tonton depuis des années. Mais ça, j'attends votre réaction. Clique, 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 Je vois des oui, il y a des non. Il y en a qui me tauntent. C'est pas possible. Il y en a, il doit être tank dans vous parce que vu les taunts que je ramasse à chaque fois, il doit y avoir des gens. Il doit y avoir des gens. C'est des tanks, c'est pas possible. Oh, allez. Allez, on fait les comptes. On fait les comptes. On a un non, un oui, un non, un oui, un oui, un oui, quatre oui, c'est Dorothy. OK. Quatre oui, deux non. All right. Let's get into it. Non, 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 Passe-moi là quand même, Rudeau. Passe-moi là. Donc, je vous raconte, tout a commencé, donc à l'époque où j'ai débuté World of Warcraft et j'ai créé un shaman. J'ai créé un shaman et j'ai passé des heures, comme la plupart d'entre vous, peut-être la première fois que vous avez créé un pseudo, j'ai passé des heures à chercher un pseudo pour mon shaman. car je voulais quelque chose qui soit à la fois drôle, un petit peu jeu de mots et qui respecte un petit peu l'esprit. Voilà, je ne voulais pas, je ne voulais pas de Darkzor 666, de Devil Mate ou Megazor ou tout ce que vous voulez. Voilà, je ne voulais pas ce genre de choses là pour mon personnage, je voulais quelque chose de vraiment sympathique. Et d'ailleurs, quand je me connecte, je ne sais plus mon main, mais quand je me connecte avec, il y a encore des gens des fois qui me whispent pour trouver, pour dire que mon pseudo est assez funny, assez drôle et qu'ils apprécient le jeu de mots. Donc, je l'ai appelé, comment je l'ai appelé ce personnage ? Teasing ! Je l'ai appelé Oncle Cham. Donc, Oncle Cham. Et en gros, voilà, avec les années, tout le monde a commencé à m'appeler, voilà, c'était Oncle Cham. Donc, comme j'étais un chaman, et puis, on m'appelait, donc, on m'appelait, oncle, au début, ou un truc comme ça. C'était une référence, bien évidemment, à l'oncle Sam, qui est donc Uncle Sam, en anglais, qui fait les lettres USA, et qui est donc, on parle souvent du pays de l'oncle Sam, ou de l'oncle Sam, en référence aux Etats-Unis d'Amérique. Et comme je m'appelais donc Oncle Cham, j'avais des wisps, comme quoi c'était assez sympa comme pseudo, les gens ont commencé à m'appeler Oncle, après des semaines, après des mois, à m'appeler Tonton, et des années depuis, et quasiment tout le monde. Mo Carpet, qui est ici, qui fait partie de ma guilde, pourra vous le dire aussi, je pense qu'il n'y a quasiment personne dans la guilde qui m'appelle autrement que Tonton, malgré le fait que je ne joue plus Oncle Cham au jour d'aujourd'hui. Et tout le monde m'appelle Tonton. C'est pour ça que c'est mon pseudo, quand si vous dites Tonton, je vais me retourner, je vais croire que c'est pour moi, parce que pour moi Tonton, c'est moi, c'est mon identité, tout le monde m'appelle comme ça, et ça vient de mon premier personnage, sur World of Warcraft. Et voilà, tout simplement, tout simplement, pourquoi Tonton, ça vient de là, de mes tout débuts, dans World of Warcraft. Et voilà, Tonton, voilà, je n'ai pas 58 ans, je n'ai pas 70 ans, je n'ai pas 45 ans, je suis le Tonton de probablement très peu de monde sur cette planète, même que d'une personne, je crois, pour l'instant. Et voilà, et voilà, mais c'est comme ça Tonton, j'ai, voilà, que dire de plus ? Voilà, n'hésitez pas à partager aussi, si vous avez des petites anecdotes comme ça, pourquoi vous vous appelez comme ça, c'est volontiers que je les ferai passer à l'antenne. Et voilà, et j'ai, ça fait partie aussi, ce genre de choses-là, ce genre de petite histoire que je viens de vous raconter, ça fait partie, pas tout à fait de la même sorte, mais ça fait partie des projets que j'ai envie de mettre sur pied, et dont je vous parle depuis quelques jours, il y aura des idées sympathiques sur un petit peu cette thématique, et j'espère pouvoir vous le proposer prochainement. Achibi 84, merci d'être passé à toi, fais une petite pause avant le raid de ce soir, c'est exactement ce que je vais faire, aussi, puisqu'on a vu le thème que je voulais traiter aujourd'hui, qui était le patch de la 6.2.32, mercredi, et puis, on a fait le tour, je reste encore un petit peu à votre disposition, là, ces dernières minutes, si vous voulez réagir, ou poser vos questions, ou quoi que ce soit sur ce qu'on a vu, aujourd'hui, mais sinon, je vais gentiment boucler le live, pour ce soir. Oui, vous êtes tristes, oui, vous êtes tristes, je sais. Don't cry, little baby, we're gonna be back. On sera de retour, de toute façon, prochainement, pour du nouveau contenu, il y a, je vous l'annonce aussi, jeudi soir, il y en a qui l'avaient demandé, et ma famille rentrée, j'ai pas suivi les classes. Archive, une fois j'ai eu une coupée à internet, je suis descendu voir ma famille, ça m'a l'air d'être des gens sympas. Perx, c'est des bonnes blagues, c'est des bonnes blagues tout ça, c'est vrai que des fois, on oublie un petit peu, ce qu'il y a autour de nous, quand on joue à WoW. Je vous annonce, focus camera, nom de Dieu, WoW, je vous annonce, jeudi, jeudi soir, pour ceux qui pourront être présents, ça a été demandé sur le channel, je vais, normalement, si tout se passe bien, je vais streamer, en live, un raid de la citadelle. Précision, ce n'est pas le raid de ma guilde, car, car voilà, comme je vais RL, je ne peux pas le faire en même temps, j'ai des instructions à donner, ce serait trop chiant pour vous, de m'entendre RL, mais je vais, avec un groupe, un petit peu de test, parce qu'on a des gens à tester, un petit peu de test, re-roll, pick-up, comme ça, à la citadelle, je ne sais pas encore, si ce sera du normal, ou du HM, ce n'est pas moi qui gère le groupe, mais je vais streamer, en direct, et comme je n'aurai pas besoin de RL, ou de parler, je serai avec vous, et on pourra se marrer, en direct, jeudi soir, 21h, vous allez pouvoir me taunt, s'il y a des wipes, on va pouvoir se foutre de la gueule des gens, qui font n'importe quoi, surtout, ça va être marrant, parce que des wipes, je pense qu'il y en aura, on pourra donc rigoler de ça, vous pourrez vous foutre de ma gueule, je serai certainement, avec mon prêtre sacré, qui est mon main, donc vous pourrez aussi, vous apercevoir, de comment on joue, un petit peu, le prêtre sacré, pour ceux qui n'ont pas l'occasion, de faire du mythique, et puis, voilà, voilà, on va se marrer, il y aura certainement, des grosses conneries, je vais certainement en faire, comme je serai en train, de regarder le chat, je serai avec vous, il y aura peut-être des follow, il y aura des animations, je serai en train, de faire des danses du ventre, et tout ça, mais jeudi soir, si vous êtes présent, ça me ferait super plaisir, de vous avoir, avec moi, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a moyen de se marrer, si j'étais vous, je libérerais mon jeudi soir, alright, si vous avez de la chance, de rentrer du table, avant 23h30, vous pourrez me voir en action, Mocaccino, c'est avec plaisir, qu'on t'accueille, dans notre petit raid, re-roll test pick up, et donc, voilà, vous attendez pas, à voir du mythique, ou ce genre de choses, ce sera plutôt du HM, j'imagine que ce sera du HM, puisqu'on doit tester des gens, s'ils prennent des pétés dans la gueule, toute la soirée, on pourra pas vraiment voir, ce qu'ils valent, donc il faudra que ce soit, un petit peu un niveau, en dessous, de ce que l'on attendait, pour voir un petit peu, ce qu'ils ont dans les trips, et s'ils sortent un petit peu du lot, voilà mesdames et messieurs, on arrive au bout, de cette session de stream, on a quand même fait une petite heure, sur le patch 6.2.3, je remercie tout le monde, d'être passé, je remercie tout le monde d'être là, tous les jours, de me supporter, de regarder un petit peu ce qui se passe, je remercie toutes les personnes, qui ont cliqué sur le petit bouton de follow, aujourd'hui, qui ont le droit de plein de petites animations géniales, ici au milieu de l'écran, ça me touche, ça me fait plaisir, que vous soyez de plus en plus nombreux, à me suivre, et j'espère pouvoir vous proposer, tout un tas de choses de qualité, prochainement, ce week-end, je vais beaucoup taffer, parce que j'ai des choses à vous proposer, la semaine prochaine, qui vont certainement être très intéressantes, notamment, une petite, allez je l'annonce, je l'annonce, semaine prochaine, il y aura, merci Rudeau, merci de me supporter, thank you, il y aura, je l'annonce, aussi, donc jeudi soir, le raid, en live, en stream, et j'annonce, la semaine prochaine, une, je vais inventer le mot, je ne sais pas si il existe, je vais inventer le mot, soyons, soyons des guedins, il y aura, un décortiquage, j'aime beaucoup ce mot, décortiquage, du trailer, du film, de Warcraft, qui est passé à la BlizzCon, on a tous vu, revu, c'est pour certains, le trailer, du film, World of Warcraft, et on va le décortiquer, regarder un petit peu, ce qu'on peut apprendre, le comparer avec les environnements, du jeu, etc, je vais essayer de faire un mashup complet, des infos qu'on a, même dans une minute trente de trailer, il y a beaucoup de choses à voir, donc n'hésitez pas à être là, good, expression non utilisée depuis 1875, c'est la barbe, c'est le tonton, ça, c'est normal, c'est normal, quand ça le décortiquage, je n'ai pas encore de date précise, je vous tiendrai au courant, dans le panel information, qui est en dessous du channel, je vous mettrai les horaires précis, donc regardez, focus camera, what the fuck, tenez vous au courant, passez sur le channel, je ne sais pas, une fois par jour, comme ça, ou juste pour voir le panel information, la semaine prochaine, ce sera quand j'aurai certainement un peu de temps, ce sera peut-être soit, soit mardi, soit jeudi, j'imagine, comme ça, je n'ai pas de soir de raid, donc on peut passer vraiment un bon moment, et puis ce sera, ce sera à ces moments-là, le décortiquage du trader de Blizzard, avec les informations, les comparaisons, avec les environnements, in game, for fuck's sake, voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'on pourra passer un bon moment, et que vous pourrez réagir, personnellement, j'attends, avec impatience le film, qui a l'air vraiment d'être d'une qualité, au niveau de la finition, au niveau de l'image, puisque je n'ai pas encore l'histoire, on n'a pas vu tout le film, mais au niveau de l'image, il a l'air très, 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 très attrayant, et je me réjouis, d'en voir plus, j'espère, comme vous tous, je vous souhaite, mesdames et messieurs, une excellente soirée, pour ceux qui raident, à 21h comme moi, je vous souhaite plein de bonheur, plein de wipes, plein de pété dans la gueule, pour ceux qui font du mythique comme nous, et pour les autres, j'espère que ça va down du boss, que ça va loot des trucs intéressants pour vous, je vous remercie d'avoir été là, pendant une petite heure, et je vous dis à tout bientôt, je vous fais un brofist, je vous dis never forget you, et je vous dis à tout bientôt, merci d'avoir été là, une excellente soirée à vous tous, kiss kiss, bang bang,